... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi sur LCI au programme Le Débrief de l'interview présidentielle du 14 juillet d'Emmanuel Macron. On va revenir sur les moments forts, sur les annonces qui ont été faites. On sera également dans moins d'une heure au centre de Paris pour le feu d'artifice de ce 14 juillet. Un peu particulier, là aussi, il se fait sans public cette année. Alors, autour de la table, pour m'accompagner pendant cette première heure, Agnès Évren, bonsoir à vous, députée européenne Les Républicains. À vos côtés, Julien Audoul, bonsoir, membre du Bureau national du Rassemblement national. Frédéric Descrozailles, membre du bureau... Non, député, pardon, l'AREM. On va y arriver du Val-de-Marne et Marie-Noëlle Linnemann. Bonsoir à vous, sénatrice GRS de Paris, ancienne ministre également. Merci à tous les quatre d'être avec nous sur LCI. Avant de revenir sur cette interview présidentielle, je voudrais vous montrer une image qui commence à tourner un petit peu sur les réseaux sociaux. On va vous la montrer sur LCI. Ça s'est passé cet après-midi dans les jardins d'Ituillerie, vous allez le voir. Le président de la République et sa femme étaient allées se promener et ils ont été interpellés par des personnes qui se revendiquaient gilets jaunes. Écoutez. Eh, on sort à peine du coronavirus et on entend parler de la réforme des retraites juste derrière. Voilà, pourquoi vous faites ça ? Le Premier ministre, il ne veut pas se calmer un peu. Mais non, on va tous se calmer. Après, il y a des gens qui font ces responsables. Vous avez parlé de choses, on a mis 8 milliards sur la table pour les soeurs. Ah, mais il n'y a rien à dire pour ça. Non, mais c'est pas assez. Je ne suis pas sûr. Le monde le fait. Non, mais oui, mais non. En tout cas, moi, je vous entends. J'ai entendu ce que vous avez demandé. Oui, je vous demande un engagement. C'est aussi une petite moule. Pas de violence, pas d'invectif, pas de... Non, sinon, on s'en sort pas. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est une chaîne de... Donc, il faut que chacun mette un peu du sien. OK ? Vous allez me balader un peu, parce que là, c'est non. En tout cas, merci d'avoir pris... Franchement, respect. Parce que je vote pas pour vous, contre vous, mais je vous respecte. C'est dur. J'arrive même pas à le maudire. C'est un truc qui me dégoûte. C'est dur, j'arrive même pas à le maudire. Moi, c'est pour moi, c'est ma courte, tant mieux. Non, bah moi, c'est cool. Voilà, c'est une limite, on le voit. Ah, mais j'y arrive même pas. Voilà, c'est une séquence qui a quand même été un petit peu raccourcie au montage. On en voit un petit peu la substantifique. Moi, il y a une première réaction, il dit, il faut que chacun mette un peu du sien. Oui, bon, il n'y a rien de dramatique dans cette séquence. C'est une confrontation entre Jupiter qui descend voir le commun des mortels et qui a une réaction par rapport à la politique qu'il mène. J'ai pas entendu d'insultes, j'ai pas vu de violences. Moi, les images qui m'ont choqué aujourd'hui, c'est de voir la République reculer face aux Black Blocs. C'est de voir un CRS se faire frapper à terre et voir toute une rangée de CRS reculer face à des extrémistes et des extrêmes hauts. Moi, c'est ça qui m'a fait hurler aujourd'hui et de voir que la République recule encore face à des mouvements qui devraient être interdits. On va revenir justement sur cette image de manifestation. Je voulais vous entendre, vous, Frédéric Descroza, et justement sur cette interpellation des gilets jaunes, en tout cas de personnes qui se revendiquent comme telles vis-à-vis du chef de l'État. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière avec les gilets jaunes qui interpellaient le président de la République à chacun de ses déplacements ? Oui, bien sûr. En l'occurrence, on ne voit pas grand-chose. Et ce que je comprends, c'est qu'on a un extrait qui fait suite à une interpellation. Ce que je peux imaginer, mais je n'ai pas vu le reste, c'est que l'interpellation a peut-être été un petit peu musclée, on dirait. On peut le penser, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, rappelle qu'il n'y a pas d'invectif, pas de violence, dit-il. On ne peut pas être d'accord, mais on se parle, c'est ça l'appréciation de la démocratie. Et à la fin, on a un interlocuteur qui dit respect, qui est une façon de lui dire, vous avez écouté, si on n'est pas d'accord. Très bien, je n'ai pas beaucoup plus de commentaires à faire que ça. Jupiter qui descendre comme un des mortels, franchement. Marina Linnemann ? Moi non plus, pas de commentaires spécifiques sur la rencontre, qui est un peu directe, mais qui n'a pas l'air d'être dramatique non plus. Mais qui manifeste quand même une grande attente sociale, des grands mécontentements, des inquiétudes et des désaccords dans le pays. Et c'est plutôt à ça que je suis, qui m'interpelle. Et je trouve que l'intervention du chef de l'État n'a pas été de nature à donner un cap stratégique et une vision qui pouvait être rassurée quant à l'avenir du pays et rassurée quant à la situation sociale d'un bon nombre de nos concitoyens. Donc ça risque de durer. Alors oui, la tension sociale, mais Emmanuel Macron qui l'affirme aussi, on l'a entendu, il dit qu'il va falloir que chacun y mette un petit peu du sien. Mais alors, d'abord, ce qui est un peu surprenant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de protection policière. Normalement, il a des officiers de sécurité. Ils y sont, mais effectivement, sur les images, c'est un petit peu éloigné. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais en effet, on a le droit d'être en désaccord, mais on se doit de se respecter. C'est ce qu'il explique parfaitement bien. Moi, je peux comprendre la frustration qui génère de la colère, notamment chez les Gilets jaunes, puisque ce monsieur se revendique d'être un Gilet jaune, parce que ça fait deux ans qu'on nous bassine avec le tournant du quinquennat. Il devait y avoir un tournant du quinquennat après la crise des Gilets jaunes, un tournant du quinquennat après la vague des municipales, la vague verte, un tournant du quinquennat après les grèves liées à la réforme des retraites. Et pour l'instant, nous n'avons strictement rien vu. Et c'est vrai que l'intervention du président aujourd'hui n'est pas de nature à rassurer, à donner un nouveau cap, puisqu'il a dit lui-même que finalement, il y aura un nouveau chemin, mais pas de cap. Ce qui n'est pas très cohérent. On va revenir justement sur cette interview présidentielle et une interview du 14 juillet dont Emmanuel Macron, on s'en rappelle, n'en voulez plus. Ne voulez plus écouter le. Je crois que ce 14 juillet avait un tour particulier qui justifie cet échange libre, ouvert, contradictoire, revenant sur la période qui vient de s'écouler, sur aussi les trois ans qui viennent de s'écouler. Et puis, nous conduisons tous à regarder la suite de la crise sanitaire, la crise économique, sociale devant nous. Et donc, je crois que notre pays est dans un moment un peu particulier de son histoire. Et nous devons aussi en mesurer la gravité. Voilà, c'est une interview du 14 juillet. Emmanuel Macron renoue avec cette interview. Il ne pouvait pas y couper quelque part au vu du contexte sanitaire ? C'est comme ça qu'il le justifie ? Si, je pense qu'il aurait pu faire le choix d'intervenir autrement. Il ne pouvait pas ne pas intervenir. Mais là, cette forme-là, moi, personnellement, je lui ai trouvé une sincérité, notamment des moments de silence auxquels nous n'avions pas habitués dans l'interview. Et notamment sur la fin de l'interview, un rappel de ce qui est ce cap auquel il ne renonce pas. C'est-à-dire qu'il revient sur le fait qu'il y a eu quelque chose qui est de l'ordre d'un malentendu. Et en le disant, j'en prends toute ma part, parce qu'en tant que député de la majorité, il y a eu certainement des expressions, des postures et des façons de se comporter ou de dire les choses qui ont pu penser le contraire de ce que nous voulions faire et braquer. Mais ce malentendu porte vraiment sur l'objectif de permettre à chacun de choisir sa vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas leur vie, qui la subissent. Et ce que nous voulons faire, ce n'est pas faire les choses à leur place, ce n'est pas que l'État fasse la chose à la place de tous ceux qui sont empêchés ou qui sont dans une situation de précarité ou qui sont en difficulté. Mais c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et là-dessus, c'est un cap, ça typiquement, sur lequel je me suis engagé, qu'il a rappelé avec beaucoup de sincérité dans cette interview. C'était important qu'il s'exprime ce jour de fête nationale ou est-ce que vous avez l'impression qu'on l'entend trop Emmanuel Macron ? Non, on ne l'entend pas suffisamment justement. Il considérait qu'il devait parler aujourd'hui avant de partir en vacances parce qu'il s'est passé quand même énormément de choses. Et moi, je trouve que cette intervention a été extrêmement décevante. D'abord, on attendait une réinvention de sa part et on a eu un faux mea culpa. C'est-à-dire qu'il a dit tout et son contraire. On réforme, on continue, on travaille, mais malheureusement, on s'est trompé sur la méthode. Et donc, on va tracer un nouveau chemin, mais pas de changement de cap. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, le tournant du quinquennat, on nous l'annonce depuis deux ans, il ne se passe rien. Pas un mot, silence assourdissant sur la crise profonde de l'autorité. Il s'est passé quand même une semaine extrêmement violente avec la mort malheureuse de deux anonymes. Il n'en a pas fait état. Et quand on sait aujourd'hui qu'on entend d'un côté le discours de M. Dupond-Moretti qui se félicite du taux historiquement bas d'occupation des prisons et d'un autre côté, M. Darmanin qui, lui, prône la fermeté. Encore une fois, on est dans le en même temps. Et moi, je suis sidérée de voir que ce pays n'a jamais été aussi fracturé alors que le président est le garant de l'unité nationale. Aujourd'hui, il a échoué à montrer qu'il était le garant de cette cohésion et qu'il n'arrivait pas justement à incarner cette unité nationale. Et le fait de n'avoir absolument pas évoqué cette crise profonde de l'autorité de l'État avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui m'inquiète énormément. Il a fait tout de même une sorte de mea culpa. On va écouter certains de ces mots. Je vous donnerai la parole juste après. Vous me direz si c'est vraiment un mea culpa. Il y a un chemin de justice. Et ça, je ne l'ai pas assez montré. J'ai sans doute fait des erreurs qui ne m'ont pas permis d'y parvenir. On a entendu des Français exprimer à votre endroit parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, je peux le comprendre. J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. C'est un vrai mea culpa pour vous ? Juste quelque part un langage, un élément de communication ? Mais ça fait deux ans qu'Emmanuel Macron nous sort le joker du mea culpa. Ça fait deux ans qu'à chaque crise, à chaque intervention, on l'a eu pendant les Gilets jaunes, on l'a eu pendant la réforme des retraites, on l'a pour le Covid. À chaque fois, il nous dit « Oh, j'ai pu blesser quelques personnes, mais tout ça, c'est du vent. » Sur le fond de cette intervention, parce qu'au-delà de ce petit tour de passe-passe, histoire d'endormir le bon peuple, il y a véritablement du fond, et le fond, il est stérile, le fond, il est déconnecté, et surtout, il est affligeant. Pas un mot sur l'insécurité. Pas un mot sur l'insécurité, alors qu'on subit l'ensauvagement de notre société, alors que toutes les 44 secondes, toutes les 44 secondes, il y a un Français qui subit une attaque gratuite dans notre pays. Alors que, vous l'avez rappelé, nous venons de subir des faits divers, qui sont des faits sanglants, où Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, se fait massacrer par des racailles, où Thomas se fait tuer par un multirécidiviste. Ce climat-là, il n'en parle pas. Par contre, il a parlé des prétendus contrôles au faciès de la police en accréditant les thèses du gang Traoré. Ça, il en a parlé. Mais pas un mot aussi sur les violences qui ont été commises hier à Nanterre, où un bus de la RATP a été incendié, où un gymnase a été incendié, des dizaines de voitures ont été incendiées en Seine-Saint-Denis. Pas un mot. Pas un mot sur l'immigration. Alors que nous avons une vague migratoire qui s'annonce, encore plus terrible que celle que nous avons commise, il y a 9000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes depuis janvier. 9000 migrants. Ces migrants, ils vont arriver chez nous, en plus avec un chantage de la Turquie. Pas un mot sur le communautarisme. Alors qu'on a un dernier rapport du Sénat. Les thèmes ont été choisis également. Ce sont des thèmes qui sont extrêmement importants et extrêmement graves. Il y a des thèmes communautaristes et indigénistes. Pas un mot, pas un mot sur l'islamisme. Alors que nous célébrons, malheureusement, que nous commémorons le quatrième anniversaire de l'attentat islamiste de Nice, où nous avons perdu 86 des nôtres. Pas un mot sur ces sujets. Donc Emmanuel Macron est totalement à côté. On se demande très clairement s'il est président de la République française ou s'il est président de la République de Mars, de Pluton ou d'ailleurs. L'attentat de Nice, il en a précisément parlé. Non, pas sur l'islamisme. L'attentat de Nice, il en a parlé. Les sujets qui préoccupent quelque part aussi les Français aujourd'hui ? Oui, enfin, le grand sujet qui préoccupe les Français, c'est le chômage. La crise sanitaire. Et il n'est pas convaincant sur ces sujets-là. Ni sur le chômage, ni sur le redressement économique, ni sur les leçons tirées des dysfonctionnements qu'on a observés, notamment les difficultés de l'hôpital public, parce qu'on aurait pu attendre que le président de la République donne à défaut de changer de politique. Tout le monde a compris qu'il va faire la même chose. Et il nous fait encore la tarte à la crème du changement de méthode. Je rappelle qu'à chaque fois, il nous dit sur les retraites, on a eu droit au pipo pendant des mois. Avec M. Delevoye, nous avons consulté, consulté, on va encore consulter encore sur le financement. On ne cesse de consulter. Pendant ce temps-là, on était en train de faire une retraite qui était un recul social majeur, qui n'était de moins en moins approuvé par les Français, plus le gouvernement essayait d'expliquer que c'était une bonne réforme. Là, on aurait pu attendre des choses claires sur l'hôpital, par exemple. Parce que le Ségur ne règle rien. Il améliore à la marge, évidemment, chaque fois que vous avez des augmentations de salaire, personne d'entre nous va s'en plaindre. Mais on est loin de remettre à flot le niveau de rémunération, par exemple, des infirmières et aussi toute une série de métiers dans l'hôpital qui sont à des années-lumière de ce qui se passe dans les autres pays européens, dont on nous serine sans arrêt les comparaisons. Là, elle pourrait être inutile. Il ne nous dit rien sur les créations de lits et le maintien des hôpitaux de proximité de redresser notre système de santé pour le remettre au haut niveau qu'il avait historiquement en France. Ça, c'est un bel enjeu. Qui pouvait nous rassembler ? Il ne dit rien là-dessus. Sur l'emploi, des méthodes éculées, sur l'emploi des jeunes. Moi, personnellement, j'ai toujours protesté contre la suppression des emplois aidés. Mais là, il est en train de nous faire des contrats d'insertion. J'attends de voir combien de temps ça va faire. Il y avait une mesure simple à prendre, le RSA pour les jeunes, avec, effectivement, des contrats d'insertion pour que ce ne soit pas simplement toucher de l'argent, mais que ce soit un pied à l'étrier pour entrer dans le travail. Créer des emplois publics pour les jeunes. Par exemple, il veut être écolo. Je prends un exemple. On sait que les installations classées, l'Ubrizol et tout ça, ou la qualité de l'eau, il n'y a personne pour contrôler. Alors, on peut toujours mettre tout ce qu'on veut dans la Constitution si personne ne contrôle l'application des lois. Et on découvre, à postériori, des graves manquements. On pouvait créer des postes pour des jeunes qui ont des BTS, des jeunes ingénieurs, pour, justement, renforcer nos services environnementaux avec des vrais emplois de qualification, qui, d'ailleurs, au bout d'un moment, une partie pouvait... Je donne ces exemples pour dire qu'aucun cap stratégique d'avenir pour le pays est des mesures éculées qui n'auront pas d'efficacité au regard, ou en tout cas très peu d'efficacité au regard de l'emploi en crise. On va revenir sur les mesures qui ont été annoncées. Je vous parle de la forme, de la politique et de la ligne de conduite d'Emmanuel Macron. Il a également évoqué le choix de son nouveau Premier ministre, Jean Castex, et voici ce qu'il disait. Ce qui est vrai, c'est que Jean Castex, et c'est pour ça que j'ai choisi, je l'ai vu faire durant le confinement. Nous l'avons choisi pour diriger cette mission, pour préparer l'après-11 mai, donc j'ai vu sa méthode, je l'ai regardée pendant plusieurs semaines, agir, procéder. C'est un élu de terrain, c'est quelqu'un qui a une culture du dialogue social, s'est battu pour accompagner notre pays et qui connaissait très bien ce qu'est la vie des élus locaux, de nos collectivités, notre proximité dont on a besoin, les partenaires sociaux, la santé, et les arcanes, si je puis dire, de notre modèle social. Jean Castex, un élu de terrain qui a la culture du dialogue social, c'est un terme qui est revenu à de nombreuses reprises, cette culture, ce dialogue, c'est important justement de renouer le gouvernement avec le terrain ? Il y a un terme qui est beaucoup revenu dans son interview, c'est le terme de confiance, et d'ailleurs, je ne suis pas trop surpris d'entendre ce que, mais là, c'est quand même un peu la caricature politique. Il faut bien que les spectateurs comprennent que moi, je ne suis pas dans le camp de Macron, donc je dézingue à tout va, sans aucune nuance. Chacun est dans sa ligne, tout va bien. Pour deux d'entre nous, au moins, c'est très clair. Personnellement, c'est des discussions qui sont moins intéressantes que quand on... Sur la personnalité de Jean Castex, je vais vous en arrêter. Je parlais de confiance parce que justement, le dialogue, c'est vrai qu'il y a un problème d'autorité en même temps. Si on vous écoute tous les trois, vous vous réuniez, quand vous dites nous, je pense que ça ne les réunirait pas forcément en face. Ce que vous avez dit sur les emplois publics et les hôpitaux, je ne pense pas. Là, il était question d'autorité, il était question d'immigration. S'il avait parlé de tout ce qu'il n'avait pas évoqué, il aurait fallu une interview de quatre heures. Ça ne vous étonne pas que cette semaine, il aurait pu rendre hommage quand même à ces deux innocents qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. C'est un hommage qui était important à rendre. C'est vrai, mais je pense que dans le contexte, d'avoir un président de la République qui soit le plus possible apaisant et qui soit ouvert au dialogue, c'est extrêmement important. Nous avons passé depuis trois ans pour des gens qui n'écoutent pas. Edouard Philippe ne l'était pas suffisamment. Il était hyper populaire. Il était hyper compétent. Il a parfaitement bien géré la crise du Covid. Il était extrêmement populaire et c'était ça qui gênait On ne peut pas dire que son hommage était... Permettez-vous de nous dire ce que vous en pensez parce que vous étiez tous parmi les députés à me dire c'est quand même dommage, c'est un excellent Premier ministre et même à droite, certains reconnaissaient en effet qu'il avait parfaitement bien géré le Covid. Oui, il était un Premier ministre de droite. On ne peut pas... C'est normal que vous le trouvez bien. S'il n'avait pas changé de Premier ministre, il aurait pu qu'un quenard sans chercher à agir. Le fait de se dire dans les deux ans qu'il me reste et jusqu'au bout je ferai le maximum, c'est effectivement en changeant d'équipe et en changeant d'équipe on change d'entraîneur. Il ne pouvait pas garder Edouard Philippe et ne pas fondamentalement renouveler le gouvernement et rester... Je ne sais pas personnellement s'il souhaitait rester. J'en sais rien. Très honnête. Il n'a pas démérité. Ce n'est pas vraiment le sujet. Non, ce n'est pas vraiment. Les désirs d'Edouard Philippe, les considérations de M. Castex... Mais voilà, ce qui compte, c'est pour quelle politique ? Pour la politique qui est menée. Pour en venir à votre question, la question du dialogue, de savoir écouter, est essentielle pour établir la confiance. Le petit bout de scène que vous nous avez montré, si c'est quelqu'un qui s'est adressé à Emmanuel Macron plein de colère, ce qui peut parfaitement effectivement se comprendre et on en a tous rencontré, on en a tous croisé, des gens qui n'en peuvent plus et qui n'ont plus que la colère pour exprimer, qui crient. Autant, je n'en sais rien. Mais si Emmanuel Macron a simplement écouté cette colère et qu'il a engagé un dialogue et qu'à la fin, cette personne dit au moins, il est peut-être convaincu par rien. Mais au moins, il dit, il y a eu la possibilité d'une rencontre, de rétablir cette possibilité de se parler. Je pense que c'est ce qui s'est absolument vital. Plutôt que d'avoir un président martial qui met tout sur, on va se protéger aux frontières, on va mettre dehors tous les gens qui prétendent rentrer et vous allez voir ce que vous allez voir parce qu'il faut respecter l'autorité. Je crois que ce n'est pas ce qu'il y a. Le vrai dialogue avec les Français serait d'organiser des référendums sur des vrais sujets. Dans un instant, on va reparler de la principale mesure qui a été annoncée en matière sanitaire, le port obligatoire des masques dès le 1er août dans les espaces clos. A tout de suite. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. D'ailleurs, vous avez une alarme ? Oui, on a fait installer Vérissure. Et alors, c'est comment ? C'est super assurant. Surtout qu'il y avait beaucoup de camboyolage pendant les vacances. On devrait vraiment mettre une alarme aussi avant de partir. T'as raison, je vais regarder tout de suite. Rendez-vous sur verissure.fr pour demander votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Transition. La lumière sous contrôle. Dispositif médical. Le télépeage, c'est VIP&GO. Un an d'abonnement gratuit et en plus, le badge à partir d'un euro. Code promo TV. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, comment, pourquoi ? Je veux tout le monde là-dessus. Tout le monde, j'ai dit. Ah ouais, vous faites un article sur les Dacia qui roulent aussi au GPL ? Payez votre carburant moins cher avec la gamme Eco-G Dacia essence compatible GPL sans surcoût. Eh ! Il y a toujours plus à explorer. Découvrez sur Huawei App Gallery. Des millions de personnes font confiance à Head & Shoulders pour combattre les pellicules avant leur apparition. Sa formule purifie et cible les démangeaisons, l'excès de sébum et la sécheresse du cuir chevelu. Cliniquement prouvé. 100% des pellicules éliminées. Un cuir chevelu purifié en profondeur. Au service de millions de douches en France. L'optimisme est toujours la solution. C'est pourquoi nous, Fiat, nous souhaitons aller plus loin avec le contrat Optimisme et ses 5 mesures jamais vues. Un super crédit, la garantie 10 ans, ne payer qu'en 2021, le purificateur Defense pour changer d'air et Panda des 4 990 euros prime conversion déduite. Fiat, fabricant d'Optimisme. Fiat. Même prestation, même point de contrôle, même qualification, même exigence. Et pourtant, comme attesté par un institut d'études indépendant, cette année encore, la révision feu vert est en moyenne moins chère que chez les concessionnaires. En moyenne, 34% moins chère avec garantie constructeur préservé. Feu vert, la patte de l'expert. Transition. La lumière sous contrôle. Dispositif médical. Votre programme avec CITIA Immobilier. Votre programme avec CITIA Immobilier. bien chez soi. Retour sur le plateau du Grand Soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi avec à mes côtés Frédéric Descrozailles, Anès Evren, Julien Odoul et Marie-Noëlle Linman. Je vous re-salue tous les 4. On va revenir sur la mesure principale qui a été annoncée aujourd'hui lors de l'interview présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est l'obligation du port du masque dans les lieux clos dès le 1er août. Écoutez. Il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien. Mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Nous allons, on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Voilà. Masque obligatoire dès le 1er août dans les lieux clos. Petite image, petit clin d'œil tout à l'heure lors du défilé du 14 juillet. Agnès Pannier-Runacher, membre du gouvernement, qui se rend compte qu'elle a oublié son masque et qu'il court après sa voiture. Ça va, on n'est pas dans un lieu clos, on n'est pas encore le 1er août. Tout va bien, voilà. C'était pour le petit clin d'œil tout à l'heure lors de la cérémonie du 14 juillet. On est en ligne avec Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins. Merci à vous d'intervenir dans le grand soir. C'est une mesure nécessaire, selon vous, cette obligation du port du masque. On ne peut pas compter sur la responsabilité de chacun, finalement, comme le suggérait hier Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. C'est sûr que le port du masque est essentiel quand la distanciation sociale ne peut être respectée. Et au moins, cette décision a le mérite de donner une doctrine claire sur le port du masque. La doctrine, vous savez bien, depuis le début de cette épidémie, elle a beaucoup évolué. d'inutile, elle est passée à facultative. Maintenant, elle est obligatoire. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Ce qui est sûr, c'est que le port du masque est utile. Et après, dans les modalités, fallait-il en arriver là ? On va voir. En tout cas, j'allais dire, la décision est prise. Elle a été prise, elle a été annoncée par le président de la République. Donc, maintenant, on va espérer que ça va être efficace et que ça va susciter, ça va entretenir la vigilance de tous pour ce virus dont on sait qu'il circule toujours. C'est toujours la mesure principale et indispensable le port du masque pour lutter contre le coronavirus ? Oui, parce que lorsque la distanciation n'est pas possible, le port du masque est très utile puisque aujourd'hui, vous le savez, on n'a pas encore de traitement efficace, on n'a pas encore de vaccins disponibles. Donc, aujourd'hui, la mesure la plus importante, c'est éviter la propagation des virus, éviter la formation de clusters et éviter donc de le transmettre et pour ça, le masque, maintenant, aujourd'hui, encore une fois, les choses sont claires et on sait que c'est une mesure efficace. Vous restez avec nous, Serge Smadja, je reviens vers vous, on va parler des tests dans un instant mais je me tourne vers mes invités autour de la table, on ne peut pas compter sur la responsabilité individuelle des Français, on a besoin toujours que ça vienne d'en haut, Frédéric El-Crosa. L'équilibre est toujours difficile à trouver, moi, j'étais réservé sur cette idée de rendre les masques obligatoires, il y en est question depuis longtemps en fait, depuis le début du confinement, du déconfinement en particulier et je me suis surpris moi-même à me dire qu'est-ce que j'ai fait de mon masque, tiens là, j'en ai pas, je devrais en avoir un et je pense qu'il faut avoir une hantise d'un redémarrage de l'épidémie, on ne peut pas reconfiner comme on l'a fait, je suis élu d'Île-de-France et ma terreur c'est que ça reparte en Île-de-France parce que reconfiner l'Île-de-France c'est mettre la France en panne, la France est faite comme ça, c'est le poumon économique du pays, donc il faut que cette stratégie marche, d'isoler, de tester les cas contacts, il y a eu un relâchement qui est normal mais du coup effectivement je dois humblement reconnaître que j'ai changé d'avis j'ai été réservé je suis favorable à ce rendre obligatoire parce que au moins le signal sera clair il ne s'agira pas de mettre des amendes à tout va il ne faut pas en faire quelque chose qui soit répressif mais il faut que le message soit clair puisque c'est le seul moyen de garder les distances et de se laver les mains tout le temps avec du savon ou du gel hydroalcoolique c'est le seul moyen d'éviter une deuxième vague qui rendrait obligatoire des mesures de confinement dramatiques J'étais favorable à cette mesure moi j'ai trouvé que l'appel des médecins était assez cohérent comme d'ailleurs je souhaite qu'on soit plus rigoureux sur les tests et en particulier dans les tests d'arrivée que ce soit des bateaux qui arrivent en France ou dans les aéroports ou aux frontières d'ailleurs d'une manière générale je pense que quand il s'agit d'avoir un geste qui n'est pas que pour soi une protection mais aussi pour autrui c'est quand même préférable que la règle soit claire et qu'elle soit plutôt une contrainte quand on voit que les gens n'arrivent pas à s'astreindre personnellement tous à la respecter donc je crois qu'il faut que ce devienne une culture du masque c'est très désagréable nous sommes des générations en tout cas pour la mienne où on n'avait pas du tout cette pratique et on est un peu gênés dans le fonctionnement mais petit à petit il me semble qu'on va s'habituer et il faut s'habituer parce que le risque est là encore pendant un moment mais sur le côté obligatoire on est obligé d'avoir ce risque de se faire taper sur les doigts pour pouvoir vraiment prendre les mesures nécessaires je pense que c'est une bonne mesure il faut toujours qu'il y ait une impulsion qui vienne de l'état qui vienne du gouvernement on l'a vu pendant le confinement à partir du moment où le confinement a été décrété ensuite les français ont compris et l'ont respecté plus ou moins bien mais en tout cas pendant 8 semaines ils l'ont bien respecté et parce qu'ils ont compris la nécessité là il faut qu'ils comprennent avec cette obligation que le masque aujourd'hui est la seule mesure de protection avec la distanciation physique avec le gel hydroalcoolique moi je suis ravi qu'Emmanuel Macron prenne cette mesure malheureusement il la prend bien tard trop tard il fait du Marine Le Pen mais avec 3 mois de retard c'est dommage parce que Marine Le Pen l'avait demandé dès le 1er mai dernier pour préparer ce déconfinement que le masque soit obligatoire là il a attendu on a vu dans ces dernières semaines ces derniers mois ça a été des sketchs le masque était inutile Olivier Véran et puis Édouard Philippe nous disaient que surtout il ne fallait pas en mettre que ça ne servait à rien ensuite maintenant on va vers l'obligation trop de temps perdu là il faut que ce masque soit obligatoire mais surtout il va falloir le faire respecter et le problème de ce gouvernement c'est qu'il est incapable de faire respecter les règles sanitaires à tous les niveaux à tous les niveaux que ce soit dans les transports que ce soit dans les manifestations que ce soit dans les rassemblements l'État est incapable de faire respecter les règles sanitaires donc on se demande comment il va faire respecter le port du masque est-ce que justement le fait d'obliger à porter un masque est-ce que l'État ne doit pas justement donner les masques ? rembourser par la sécu et sur vous montrer l'exemple on l'a vu au Ségur de la Santé on l'a vu au moment des passations de pouvoir avec des embrassades il y a eu un relâchement généralisé également de la part de l'État et donc c'est une mission régalienne de l'État que de protéger les citoyens et donc moi j'ai apprécié cette clarté du président qui il y a 15 jours disait il faut qu'on en discute alors qu'il n'y a pas de débat possible aujourd'hui il y a un relâchement qui est très net on l'a vu avec malheureusement la rave partie à Arcachon alors même si c'est en lieu public en lieu public mais quand même ça révèle un état d'esprit on est à la veille de l'été il va y avoir beaucoup de croisements de public et donc c'était important de dire que le masque doit être porté parce qu'on voit bien que dans tous les pays où il a été porté très tôt le taux de mortalité est bien plus bas donc cette clarté était la bienvenue même s'il a quand même dit par exemple dans 15 jours on avait le sentiment et c'est vrai que les Français ont besoin de messages clairs et d'exemplarité mais il faut que le jour où on l'applique on l'applique c'est à dire que dire aujourd'hui alors qu'on ne sait pas quelles sont les pénalités c'est pour ça qu'Olivier Véran a dit que le temps de régler les modèles les 15 jours en disant qu'il fallait tout de suite que chacun se prenne en main et pense à essayer de respecter ça j'insiste lourdement sur l'accès côté prix pour les masques parce qu'on voit des gens qui n'ayant pas d'argent reprennent des vieux masques et là le danger est tout à fait et d'autant plus et d'autant plus important alors justement à propos de cette utilisation cette bonne utilisation des masques je me retourne vers vous Serge Smadja il s'agit donc d'une obligation de porter des masques dans des espaces clos or on nous a expliqué pendant des semaines et des semaines qu'il ne faut pas mettre un masque l'enlever le remettre l'enlever or qu'est-ce qu'on fait dans la rue on l'enlève et puis on rentre dans un espace clos on va le remettre on va l'enlever est-ce que finalement c'est pas plus dangereux qu'autre chose c'est pas tant l'enlever et le remettre qui est dangereux c'est de de le manipuler et de mettre les doigts à l'endroit où il y a possiblement du virus donc il faut si on est amené à l'enlever l'enlever correctement et garder le masque pendant une durée limitée et donc il faut l'utiliser à bon escient pour qu'il soit efficace mais bon je pense quand même que depuis le début de cette épidémie la majorité des citoyens a compris l'utilité du masque et a compris comment l'utiliser et on a parlé de relâchement qui a peut-être conduit à cette décision un peu un peu sévère peut-être pour certains mais le relâchement il a été peut-être dû au fait que les indicateurs étant au vert beaucoup de citoyens ont pensé que le virus avait disparu et c'est pour ça que je redis que le message il a encore une fois le mérite d'être clair pour dire que attention le virus est encore là et c'est une façon de montrer qu'il faut que chacun s'approprie cette façon de vivre avec le virus s'en accommode et s'y habitue et c'est pour ça que le rendre obligatoire ça va faire prendre conscience aux gens qu'il ne s'agit pas d'une mesure ponctuelle qui va durer une semaine il ne s'agit pas d'une mesure comme vous l'avez dit de le mettre une heure de l'enlever de le remettre mais le caractère obligatoire a pour objectif de bien faire prendre conscience de l'importance de s'en accommoder je pense pendant encore longtemps parce qu'on ne sait pas quand le virus va disparaître est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite et ne pas attendre le premier round on a compris qu'il y avait peut-être des problèmes logistiques à régler mais tout de même on est encore deux semaines devant nous avant que ce soit obligatoire c'est toujours pareil c'est ce fameux curseur entre la carotte et le bâton si ces 15 jours vont être destinés à ce que les gens s'approprient la mesure y adhèrent la comprennent afin que in fine dans 15 jours il faut que maintenant l'application soit effective et sans état d'âme donc je pense que l'important l'aspect pédagogique est tout aussi important que l'aspect bâton autorité on est un pays où on a trouvé le moyen d'avoir des usines qui ont fait des masques qui ont maintenant un surplus de masques pendant qu'on continue à en acheter en Chine donc je pense que cette mesure d'obligation des masques devrait être l'occasion de bien planifier nos capacités productives dans le pays de déstocker une partie de ces surplus pour ne pas pénaliser les entreprises qui les fournissent et ne pas laisser simplement le jeu de la concurrence et du moins-disant s'installer c'est peut-être une opportunité que ces masques produits en France puissent être distribués notamment quand ils sont lavables à plusieurs reprises aux publics les plus fragiles et qui ont des difficultés financières Géodoul oui je suis tout à fait d'accord avec cette solution on va voir véritablement si Emmanuel Macron veut faire de la relocalisation et s'il met en pratique donc ces belles paroles qui nous a sorti tout à l'heure parce que moi ce que j'ai entendu tout à l'heure c'est attention on ne veut pas de nationalisme sanitaire là c'était sur l'histoire des vaccins mais il faut évidemment du nationalisme sanitaire il faut avec les atouts que l'on a il faut avec les spécificités que l'on a il faut avec notre économie il faut avec notre structure sanitaire il faut en faire en sorte de protéger les français et les protéger au mieux en protégeant notre économie donc en relocalisant en évitant que certains profitent de cette situation pour je dirais faire du profit et donc encore une fois entretenir la mondialisation sauvage parce que finalement toutes les crises sont propices à ce genre de choses et faire en sorte que les masques qui sont produits en France soient stockés et aillent directement à nos collectivités à nos EHPAD et aux personnes les plus fragiles parce qu'on a tous en ligne de mire évidemment le spectre de cette deuxième vague de contamination au coronavirus alors est-ce que la France est prête maintenant écoutez ce que disait le chef de l'état oui nous serons prêts nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre avec le ministre de la Santé mais tous les ministères compétents les services compétents maintenant on sait ce qu'on consomme de masques de respirateurs en effet de curare de médicaments et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là donc plus d'erreurs en tout cas tout ce que nous avons appris tout ce que nous avons projeté modélisé nous a permis de nous organiser pour le chef de l'état donc la France est prête écoutez ce que nous disait tout à l'heure Jérôme Marty médecin libéral pour lui on n'est pas prêt écoutez on sera en tout cas mieux préparé parce qu'on est aguerri à la lutte contre ce virus qu'on le comprend mieux après dire on aura tout le matériel très franchement je ne sais pas moi ce que je vois c'est qu'on est toujours en tension pour les gants par exemple on manque toujours de gants on manque toujours de surblouses alors on a des masques c'est une chose maintenant combien y a-t-il de stocks très franchement je n'en sais rien voilà c'est la question qui se pose encore moi je souhaite que le parlement ait clairement l'annonce précise de où on en est des stocks où on en est des respirateurs où on en est des gants des surblouses et par ailleurs des tests dont on nous dit que potentiellement on peut en faire 700 000 en fait on en fait 300 j'espère que c'est simplement parce que les gens ne veulent pas aller se faire tester mais la réalité c'est que nous n'avons pas d'informations précises or on nous a tellement menti on nous a tellement dit des choses au mieux des approximations au pire des mensonges que maintenant on doit avoir des données précises moi je pose des questions écrites régulières sur notre stock de masques sur la question des tests je n'ai jamais de réponse précise alors à la limite qu'ils répondent pas à ma question de parlementaire c'est pas grave si ces données étaient ailleurs ce n'est pas le cas je suis totalement d'accord avec vous d'autant qu'en effet on a été un peu vacciné puisqu'on avait entendu madame Buzyn dire qu'elle était prête donc on a beaucoup de mal à se projeter il y a un autre sujet qui concerne les frontières on sait que nos frontières sont devenues de vraies passoires et que le virus était entré par là est-ce qu'il va y avoir des tests qui vont être faits dans toutes les zones rouges est-ce que c'est prévu ou pas là-dessus il n'y a absolument pas de clarification on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se dérouler de ce point de vue là parce que pour moi pour le coup c'est véritablement stratégique pour le reste c'est vrai que c'est un peu facile de dire qu'on est prêt sans donner d'éléments concrets précis chiffrés et une trajectoire donc ceux qui ne sont pas prêts c'est des soignants ils le disent ils sont fatigués est-ce qu'on est prêt ou pas aujourd'hui bah écoutez on est en tout cas beaucoup mieux préparé que quand le virus nous est tombé dessus fin février là on parle de masques j'allais dire c'est vraiment pas le mot tant la situation est dramatique mais j'allais dire c'est tout un poème on a parlé de pénurie maintenant on le rend obligatoire on a manqué de tests on a manqué de beaucoup de matériel et depuis ces plusieurs mois que l'on continue à lutter contre le virus on a pu quand même un peu mieux s'armer et s'équiper alors dire que tout est parfait et qu'on ne risque plus rien il faut toujours rester prudent mais enfin la situation n'est pas comparable avec celle qu'on a connue au début de l'année aujourd'hui on est en effet équipé en masques aujourd'hui on peut on est équipé en tests s'il y a toujours des difficultés à obtenir des tests rapidement c'est parce que les laboratoires sont débordés et là on est à un problème de saturation j'allais dire en personnel de laboratoire mais les tests on les a et donc c'est très important de pouvoir tester isolé de pouvoir s'équiper en masques et de pouvoir s'équiper en médicaments de pouvoir équiper les hôpitaux comme ils le sont je pense qu'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu Merci Serge Smaja d'être intervenu en direct dans le grand soir je voudrais qu'on s'arrête à présent sur les mesures économiques qui ont été annoncées aujourd'hui par le chef de l'Etat Christian de Boissieu est en ligne avec nous économiste membre du Cercle des économistes merci à vous de nous rejoindre par visio on va dire tout d'abord ce plan de relance économique 100 milliards d'euros supplémentaires pour relancer l'économie en plus des 460 milliards qui sont déjà engagés avec une priorité l'emploi des jeunes écoutez le chef de l'Etat jeunesse ça doit être la priorité de cette relance je dis la priorité parce que c'est à notre jeunesse qu'on a demandé le plus gros effort ne pas sortir ne pas aller faire la fête ne pas pouvoir passer ses examens parfois devoir renoncer à sa première embauche et elle vit dans l'angoisse qu'on connaît tous à cet âge-là qui est un âge de transition nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes en particulier pour les faibles qualifications les emplois jusqu'à 1,6 exceptionnel parce qu'il durera 1 à 2 ans on va l'évaluer mais il faut qu'il y ait cet élément d'accélération alors je me tourne vers l'économiste tout d'abord ce dispositif d'aide et d'exonération de charges pour les jeunes bonne, mauvaise mesure suffisant, pas suffisant c'est assez classique d'abord bonsoir c'est assez classique moi ce qui me frappe c'est que les mesures pour l'emploi des jeunes parce que c'est le problème de la rentrée c'est le problème central qui va conditionner tout le reste les mesures annoncées sont assez classiques ce qui me paraît intéressant c'est leur combinaison alors c'est nécessaire est-ce que ça sera suffisant c'est pas sûr du tout c'est pas sûr du tout mais quand vous prenez le détail des mesures on a déjà connu des allègements de charges pour les jeunes dans le passé le service civique les contrats d'insertion je répète il n'y a pas de révolution conceptuelle dans tout ça ce qui me paraît intéressant c'est l'addition de ces différentes mesures Marie-Noëlle à Linnemann je pense que je pense en effet que la question de la jeunesse est prioritaire parce que c'est quand même l'avenir du pays est démarré dans des conditions mauvaises je pense que le dispositif il est d'un classicisme total et je pense qu'il y avait des choses nouvelles qu'on pouvait mettre je suis totalement d'accord sur le service civique il y a une grande demande des jeunes de faire ce service civique puisqu'il y en avait plus qui voulaient y entrer que ceux qui étaient retenus donc ça très bien il y a une vraie attente et c'est positif je suis plus dubitatif sur les allégements de cotisations parce que déjà il y a de moins en moins de cotisations et ça ça marche quand les entreprises ont besoin d'embaucher alors il y a quelques secteurs où on embauche ça risque d'être plus des effets d'aubaine qu'un effet massif de recrutement et par ailleurs on nous explique qu'il faut travailler de plus en plus longtemps donc il y a toujours une éviction des publics qui eux-mêmes par rapport à ceux qui vont arriver en retraite sont eux donc je suis très dubitatif sur l'efficacité de ça je le dis d'autant plus que je suis assaillie comme parlementaire de demandes de jeunes qui cherchent des entreprises pour l'alternance et toutes les formes d'alternance du BEP du BTS ou des masters donc les entreprises elles sont tellement dans une difficulté d'adaptation de la période que je ne crois pas qu'elles vont spontanément même avec des incitations beaucoup embauchées je pense que ça n'aura pas une grande efficacité les contrats d'insertion sont des choses qu'on connaît par cœur qui sont finalement assez longs à mettre en place parce que les structures type pôle emploi etc. ou mission locale sont longues les contrats en réalité qui sont contrats comme je suis pape parce que quelle insertion c'est pas quel boulot etc. il y a des stages d'emploi si c'est des stages parking c'est dangereux donc moi je pense qu'il y a des choses nouvelles qu'on peut commencer et c'est pourquoi je parlais du fait que dans des services publics où on a besoin de compétences nouvelles il faut dire l'avenir de l'Etat c'est notre jeunesse qui doit le prendre en compte et notamment dans le secteur de l'écologie ou de l'aide à la personne vous y croyez Julien Audou ces mesures comme éléments d'accélération pour l'emploi des jeunes non mais sérieusement si on prend un petit peu de recul il n'y a aucune révolution ou aucune réinvention dans les propos d'Emmanuel Macron le discours qu'il a prononcé sur la jeunesse mettre le paquet sur la jeunesse mais François Hollande aurait pu tenir le même et d'ailleurs il a dû tenir le même et Nicolas Sarkozy aussi enfin je veux dire à la lumière de la crise que nous vivons et du cataclysme social que va être la rentrée je trouve qu'il y a une déconnexion totale et surtout dans les propos d'Emmanuel Macron il n'y a aucune remise en cause du modèle ultra-libéral qui est le sien c'est-à-dire que le modèle économique qui a contribué à tuer l'hôpital public qui a contribué à faire 6 millions de chômeurs et peut-être demain des millions de chômeurs en plus mais tout ça il ne le remet pas du tout en cause le modèle du libre-échange il ne le remet pas en cause ce modèle qui crée à la fois des injustices sociales et qui détruit la planète puisqu'Emmanuel Macron veut se verdir nous fait du Greta Thunberg low cost mais clairement qu'est-ce qu'il fait pour remettre en cause ce modèle ? Rien donc tout ça c'est du blabla tout ça c'est du vent c'est toujours la même chose et finalement ce sera les mêmes désillusions depuis 3 ans et en tout cas avant de vous entendre je voudrais qu'on réécoute un extrait d'Emmanuel Macron il a prévenu ça allait être dur il l'a redit encore aujourd'hui et parle entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus au printemps 2021 écoutez-le je vous donne la parole juste après quand je regarde l'INSEE la Banque de France tous les instituts qui font référence écrivent qu'il y aura entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus à l'horizon du printemps 2021 pourquoi ? parce que nous avons mis d'abord notre économie à l'arrêt pendant 2 mois et le redémarrage est ensuite très difficile dans plusieurs secteurs le secteur de la culture a été durement frappé continue de l'être ce qui est un drame pour notre art de vivre à la française c'est aussi pour ça que le plan de relance doit être un plan culturel modèle ultra-libéral qui a nationalisé les salaires pendant 2 mois de pratiquement tous les salariés de Français Navarre jusqu'à autour de 84% de ce qu'ils étaient en période d'activité modèle ultra-libéral avec le système de santé que nous avons qui a pu résister et qui fait que nous avons mieux résisté que beaucoup d'autres pourquoi ils veulent démanteler alors ? pourquoi les politiques qui m'en oeuvrent depuis 3 ans démantèlent l'hôpital public ? avec un petit peu plus de justesse parce que là à quoi ça vous sert d'être dans l'excès ? pourquoi ils ferment des lits ? pourquoi ils suppriment des salariés de l'hôpitalier alors ? mais à qui voulez-vous faire croire ça ? en plus de ça ce qui est très vrai dans ce qu'a dit Madame Lindemann c'est que de toute façon cette relance va dépendre de la demande on a besoin de crédit richesse les entreprises elles ne vont pas embaucher si elles n'ont pas de carnet de commande donc on a besoin de commerce et on a besoin de demande intérieure en France on dépend moins de l'exportation que nos voisins d'investissement il y en aura des investissements européens il en a peu parlé pendant l'interview mais il y a quand même cet accord franco-allemand qui est absolument historique avec 750 milliards 500 milliards de subventions 250 milliards de prêts et j'espère qu'il y en aura plus d'ailleurs et c'est là-dessus qu'on pourra effectivement prendre un virage transition écologique transformation numérique et de créer des emplois privés parce que je ne crois pas aux formules les emplois aidés qu'on a supprimés c'était des bouts de carrière sans issue et il est possible c'est pas le concept qui est important l'idée peut être excellente je vais vous donner un exemple les emplois francs François Hollande a créé les emplois francs c'est une super idée on va dire comme ça les gens qui viennent d'un quartier où il y a un taux de chômage plus important qu'ailleurs c'était échec total pourquoi ? parce que c'était une usine à gaz et bien dans ce que nous avons mis en place là on a pris la même idée elle était bonne sauf que c'est beaucoup plus simple et on a multiplié parce qu'il n'y a plus de critères il suffit d'avoir l'adresse et Pôle emploi fait le dossier et on pourrait réfléchir à l'idée d'autobatiser les ailes c'est-à-dire qu'une bonne idée c'est la façon dont elle est mise en place qui compte donc on s'enflige d'inventer des nouvelles idées s'il y a des bonnes idées par le passé qui peuvent être conjuguées et qu'on peut les simplifier c'est très bien pourquoi je vous parle de l'emploi public ? parce que je crois que la crise du Covid a mis en évidence des manques graves dans des secteurs clés de l'Etat et je pense qu'il faut remotiver notre jeunesse pour préparer les emplois dont nous avons besoin je n'ai pas forcément dit que tout de suite on embauche ça peut être du pré-recrutement je prends un exemple nous avons besoin d'enseignants nous le savons et nous avons parfois des difficultés de niveau dans les concours d'entrée il y avait jadis quelque chose qui s'appelait les IPS alors les écoles normales supérieures étaient elles encore plus favorisées il y avait un système de pré-recrutement qui préparait ces jeunes à devenir enseignants il y avait des gens qui réussissaient d'autres qui rataient mais beaucoup réussissaient c'est le moment on va avoir besoin de greffier on va avoir besoin de juges et de magistrats il y a des gens qui vont sortir d'infirmiers sans déboucher et on pourrait avoir du pré-recrutement par rapport à ces emplois j'ai donné l'exemple de l'écologie mais il y a beaucoup de domaines où ce serait possible il faut donner une confiance à la jeunesse l'état et la vie du pays c'est l'employabilité des jeunes l'employabilité des jeunes on a un chiffre très inquiétant c'est de 200 à 300 000 jeunes qui vont se retrouver au chômage d'ici la fin de l'année moi je suis surprise que vous ne parliez pas de l'apprentissage il y a un choc culturel à créer mais je suis favorable à l'apprentissage parce que c'est une voie d'excellence mais sauf que vous trouverez pas d'entreprise déconsidérée je vous ai expliqué en trois jours qui m'ont appelé en me disant est-ce que tu peux me trouver un stage en entreprise et de tout niveau parce que je voudrais dire monsieur le député dans Marche aidez-nous à créer ce choc culturel au sein des entreprises au sein du gouvernement au sein des familles des collectivités locales des collectivités Madame j'ai recruté je sais que vous avez totalement raison les dossiers en alternance ils vont sur le dessus de la pile l'apprentissage c'est une voie d'excellence vous avez mille fois raison et un des trucs les plus navrants de cette crise c'est que les courbes qu'on avait sur apprentissage formation qui était une augmentation avec un taux à deux chiffres ça a été complètement cassé et c'est pour ça l'idée du contrat d'insertion c'est justement de refaire le lien entre apprentissage et premier embauche on devrait autoriser des lages de 14 ans l'apprentissage oh non 14 ans on va arrêter là mais si moi je pense que vous voyez en Allemagne ça marche très bien oui d'accord en Allemagne ça marche toujours très bien mais la réalité c'est qu'à 14 ans un gosse il a encore besoin d'aller à l'école pour apprendre lire oui non mais après il s'ajuste je voudrais qu'on s'arrête deux secondes parce qu'il y a toujours Christian de Boissieu qui est en ligne avec nous sur les impôts et le chef de l'État qui a exclu d'augmenter les impôts pour faire face à l'explosion des dépenses publiques est-ce que selon vous c'est tenable ? en tout cas il ne faut pas augmenter les impôts il ne faut pas casser une reprise qui va être compliquée donc ça ça me paraît clair je vais vous rebondir sur ce qui a été dit c'est un peu compliqué d'intervenir quand on n'est pas autour de la table vous l'avez compris première idée je trouve que les mesures annoncées en faveur de l'apprentissage et de l'alternance vont dans la bonne direction elles ne sont peut-être pas suffisantes elles vont dans la bonne direction deuxièmement le choc que nous avons traversé c'est à la fois un choc d'offres et un choc de demandes donc le plan de relance devra marcher sur les deux jambes l'offre et la demande troisièmement il a été évoqué le projet européen qui va être décidé vendredi et samedi de 750 milliards d'euros avec une dimension écologique forte je pense que c'est fondamental pour la crédibilité de l'Europe dans ce contexte difficile qu'il y ait un accord et ça n'est pas gagné a priori compte tenu de la position de nos amis néerlandais moi j'étais en train de dire que je suis persuadée que si Emmanuel Macron contre l'avis de tous les syndicats et même du MEDEF reprend le dossier des retraites c'est en partie pour dire aux européens qu'il ne changera pas les réformes structurelles et faire valider le plan de relance ce qui d'ailleurs m'inquiète pour l'avenir parce qu'il ne faudrait pas qu'après la relance ce soit l'austérité mais c'est un autre débat dans l'immédiat je crois qu'en tout cas la relance elle a besoin d'investissement et de réindustrialiser le pays et 100 milliards c'est déjà mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent c'est quand même pas encore le niveau de ce qu'a l'Allemagne et contrairement à ceux qui disent les Allemands ont plein d'argent de côté donc ils peuvent dépenser j'ai tendance à vous dire que si la France ne met pas dans le paquet européen une forte dépense d'investissement d'investissement je pense que nous ne rattraperons pas les inégalités qui s'accroissent au sein de l'Union Européenne et alors je me réjouis qu'ils parlent de la SNCF et du fret parce que figurez-vous que le train de nuit parce que là il est 23h et on n'a plus le temps du tout à parler le train de nuit j'ai déposé plein d'amendements restaurer les petites lignes restaurer vous voyez je me réjouis monsieur Macron restaure les petites lignes et les trains de nuit terminez pas sur ça terminez pas une critique quelque chose on aura la question de reparler de tout ça et de reparler demain encore de tout ce plan avec le discours de politique générale de Jean Castex devant les députés merci à tous les quatre d'avoir été avec nous